Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage haut en couleur et très controversé. Je veux parler de Caligula. Pendant son court règne, l'empereur romain a provoqué le chaos parmi l'élite romaine. Il a exigé que les sénateurs l'adorent comme un dieu, a pris effrontément leur femme comme concubine et a ordonné l'exécution arbitraire de bon nombre de ceux qui l'entouraient. Voulez en savoir plus sur l'empereur romain Caligula, venez avec moi. Caligula, né le 31 août 12 après Jésus-Christ à Antium, l'actuel Anzio en Italie. Il est le troisième fils du grand général Germanicus et d'Agrippine l'ancienne, la petite fille préférée d'Auguste. Malgré cette haute naissance, rien ne le prédestine à prendre la tête de l'empire romain. En conséquence, sa mère l'élève pour faire de lui un militaire. Alors que ses frères reçoivent une éducation soignée à Rome, Caligula partage la vie de ses parents dans les camps de Germanie. Sa mère prend l'habitude de l'habiller en petit soldat, Caliga et de cuir aux pieds. C'est de cette sandale militaire qu'il tire son surnom de Caligula. Après l'avènement de Tibère, Germanicus est envoyé en mission en Orient. Caligula suit encore ses parents. A six ans, il découvre les richesses de l'ancien royaume de Cléopâtre, où vécut son aïeul Marc-Antoine. Mais son père meurt prématurément à Antioche, en Syrie. Selon la rumeur, Tibère, jaloux de ses succès, aurait ordonné son empoisonnement. Le voyage de retour à Rome avec sa mère se meut en longue procession endeuillée. Dès lors, Agrippine entreprend l'impossible pour imposer ses fils aînés comme successeurs officiels de Tibère, exaspérant l'empereur qui, sous des prétextes fallacieux, finit par la faire emprisonner avec ses deux aînés avant de les laisser mourir. Caligula, âgé de 17 ans, assiste impuissant à la destruction de sa famille orchestrée par Tibère. Il est confié à sa grand-mère Antonia. C'est là qu'il se rapproche de sa sœur Drusilla et que leur relation incestueuse aurait commencé. Repli familial désespéré d'un adolescent en perte de repère. La grand-mère surprend Caligula au lit avec sa sœur. Il est envoyé à Capri dans la forteresse insulaire de Tibère. Pendant près de six ans, Caligula est quasiment séquestré à Capri par Tibère, qui, faute de mieux, finit par en faire son héritier. En public, il contrôle parfaitement ses émotions. Toute la haine qu'il contient trouve une exitoire dans les combats de gladiateurs qu'il aime particulièrement sanglants. Le spectacle des condamnations à mort, les bagarres, la nuit, dans les rues sombres et le sexe. Ces pastants n'ont rien d'anormal pour un jeune aristocrate romain. Mais Caligula est excessif. Il se repaie de la souffrance des autres. En attendant que Tibère veuille bien se résoudre à mourir et par souci pour sa propre vie, Caligula décide néanmoins de suivre les volontés du vieil empereur, du moins en apparence. Par stratégie, il forme une alliance avec le préfet du prétoire tout juste nommé après l'exécution de ses jeunes. Le préfet du prétoire espérant tirer profit de cette alliance une fois que Caligula serait devenu empereur. Caligula partage un moment la couche de l'épouse du préfet du prétoire en lui laissant entendre qu'elle pourrait devenir impératrice s'il obtient le soutien de son mari. Ce dernier fermant les yeux espérant tirer des bénéfices de cette liaison. En mars 1937, Caligula ne veut plus jouer la comédie du petit prince docile face à un Tibère maladif. Le 16 mars 1937, Tibère rend son dernier souffle. Les circonstances de sa mort sont incertaines. Selon Tacite, le préfet du prétoire aurait étouffé Tibère afin de plaire à Caligula. Cette version d'un meurtre est également confirmée par Swetton dans sa biographie de Caligula. Néanmoins, ce dernier laisse entendre que Caligula aurait pu porter lui-même le coup de grâce en s'appuyant sur certaines rumeurs de l'époque. Son avènement survient dans la liesse générale. Le peuple l'adore. Le Sénat le respecte et l'armée garde pour le petit enfant Caligaé une affection considérable. Les premiers mois de ce nouveau règne sont prometteurs. Caligula se montre juste et mesuré dans ses décisions politiques et généreux à l'égard du peuple. Par exemple, personne n'imagine que Germant lui les graines de la vengeance mélangées par une mégalomanie et une paranoïa que son arrivée au pouvoir a rendu pathologique. Caligula a grandi dans l'idée transmise par sa mère qu'il appartient à la famille la plus noble et la plus digne de diriger Rome. En outre, les cultures orientales comme celle de l'Egypte qui font de leur roi des êtres des sens divines le fascinent. Dans son testament, Tibère avait initialement assigné à sa succession conjointement son propre petit-fils Gamélus et à Caligula. Mais ce dernier se fait seul reconnaître par le Sénat le 18 mars 1937. Le nouvel empereur adopte d'abord Gamélus avant de le faire exécuter en 1937 ou 1938 dans des circonstances qui demeurent mal élucidées. Caligula rêve d'être à Rome un roi à l'égal des dieux. Reconnu comme naturellement supérieur à quiconque, Caligula se considère comme l'égal des dieux. Ainsi, il lui semble naturel de faire du temple de Castor et Pollux sur le forum de Rome un prolongement de son propre palais, un lieu dans lequel il se faisait saluer par les passants ébahis au nom de Jupiter. Mais Rome n'est pas Alexandrie. Les Romains haïssent tout ce qui ressemble à une royauté et tiennent plus que tout à la fiction de la diarchie qui partage le pouvoir entre le Sénat et l'empereur. Aussi, personne ne rit qu'en recevant une délégation des rois vassaux, Caligula récite ses vers homériques tirés de l'Iliade. N'ayant qu'un seul chef, qu'un seul roi, l'empereur semble prêt à troquer sa couronne de laurier contre un diadème royal. Les frasques religieuses du jeune empereur agacent également. Se percevant réellement comme leur égale, Caligula se permet de paraître en public habillé en Jupiter ou même en Vénus quand il ne porte pas la cuirasse d'Alexandre le Grand, qu'il a fait prélever sur son tombeau. Pour les Romains, un tel affront au dieu est la preuve tangible de son désordre mental. Certes, mais Caligula essaye aussi d'instaurer très maladroitement une royauté d'ordre divine et d'inspiration égyptienne. Caligula exècre ses sénateurs qui n'ont rien fait pour sauver ses parents et ses frères. Pour les humilier et les détruire, le jeune empereur est prêt à toutes les injustices, à toutes les folies. Il dégrade plusieurs familles aristocratiques. Ainsi, les descendants de Pompée se voient interdire l'usage du surnom de Grand, car personne ne saurait être plus grand que Jules César. Passionné de jeux et de courses, Caligula est fou de son cheval, incitatus. Il lui fait construire une stèle de marbre, une mangeoire d'ivoire, lui fait confectionner un licou d'or et des pierreries et des couvertures en pourpre. Pour montrer que son cheval a plus de valeur que les sénateurs, il envisage de le faire consul, magistrature censée couronner la carrière sénatoriale. Cette provocation est perçue comme un nouvel acte de dérision pure. Mais elle est surtout une manière de ridiculiser les sénateurs, de montrer que leur participation au gouvernement ne vaut guère plus que celui que pourrait faire un animal. Mais ces vexations générales ne suffisent pas à Caligula. Il s'attaque à plusieurs sénateurs à titre personnel. Il commande à certains d'entre eux de rester debout à côté de lui pendant qu'ils dînent, comme s'ils étaient de simples esclaves. D'autres sont démis de leur fonction, un caisseur soupçonné de tremper dans un complot et flagellé à mort sous ses yeux. Plusieurs sénateurs reçoivent chez eux un tueur envoyé par l'empereur sans raison apparente. Le lendemain au Sénat, Caligula faim de s'étonner de leur absence. Frappe-t-il au hasard ou vise-t-il plus particulièrement tous ceux qui l'estiment à tort ou à raison avoir été impliqué dans le meurtre de ses proches ? Il va également jusqu'à forcer des pères de famille à regarder l'exécution de leur propre fils avant de les inviter à dîner et se donner toutes les peines du monde pour les divertir. Comme lui-même était obligé de se montrer agréable à la table de Tibère à Capri, alors que ce dernier avait les mains rouges du sang de la moitié de ses proches. Caligula envisage également de s'empronger aux légions qui pourtant l'adorent. Lors de son unique voyage en Germanie, il veut faire décimer l'ancienne armée de Germanicus qui s'est mutinée à l'avènement de Tibère. C'est un jour fait à l'autorité de son père devant ses yeux d'enfant continue à le hanter. Mais les légionnaires refusent d'être punis pour une faute commise 25 ans plus tôt et menacent de sortir leur glaive. Caligula, terrorisé, revient sur sa décision. Il se venge en mesquinerie, petite vexation sur les hommes de la garde prétorienne, ses soldats d'élite qui veillent sur sa sécurité personnelle. Le jeune empereur n'épargne pas plus le peuple que les aristocrates. Par un jour de forte chaleur, il fait replier le vélo de l'amphithéâtre et interdit à quiconque de quitter les gradins. A une autre occasion, alors qu'il se remet d'une maladie, il apprend qu'un homme avait fait le vœu de mourir si l'empereur guérissait. Voyant que l'homme en question n'offre pas au dieu ce qu'il a promis, il le force à parcourir toute la ville coronée de verveines et de bandettes blanches, à l'instar des victimes sacrificielles avant de le faire jeter du haut de la roche tarpétienne. Les proches de Caligula de Medifici guèrent d'un meilleur traitement, surtout pas ceux qui pourraient éventuellement lui arracher la pourpre. Ainsi, il fait assassiner son cousin Ptolémée, prince de Mauritanie et descendant de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Parce qu'il était apprécié du peuple, personne ne le trouve grâce aux yeux de Caligula, sauf sa sœur cadette Drugila, qu'il traite comme si elle était l'impératrice. En lui offrant les honneurs réservés d'ordinaire à une épouse, Caligula cherche encore à importer le modèle monarchique égyptien à Rome, celui d'une dynastie endogame qui se referme sur elle-même pour garder jalousement le pouvoir. Mais Drugila meurt prématurément à 22 ans. La cruauté sans discernement dont Caligula fait preuve témoigne des troubles de perversion, de mégalomanie et de paranoïa. Sa jeunesse ponctuée de drames et de maltraitances et son avènement à la tête de l'Empire romain ont incru ou induit ces troubles. La disparition de Drugila semble aggraver ses symptômes. Il décrète un deuil national avant de disparaître pendant plusieurs semaines à Syracuse. A son retour, il laisse libre cours à tous ses penchants malsains dont le jeu, le viol et la violence sont toutes ses formes. Dans cette atmosphère profondément délétère, plusieurs conjurations se trament, impliquant notamment son beau-frère et ses deux sœurs. La fin du règne de Caligula est marquée par plusieurs conjurations, auxquelles sont notamment associées ses sœurs Agrippine la Jeune et Julia Livila, ainsi que son favori Marcus Amélius Lépidus. Son complot sont cependant fort mal documentés. La dernière conjuration, le 24 janvier 1941, a raison de l'avis de Caligula par les soldats de sa garde, menés par Cassius Caïra et Cornélius Sabinus, épisode décrit en détail par Flavius Joseph. Les sénateurs sont également mêlés au complot, mais en l'état de la documentation, leur degré d'implication est indéterminé. A aucun moment, il ne semble que les prétoriens aient songé à prendre le pouvoir. Leur intention est simplement de libérer Rome d'un souverain indigne. Son successeur, Claude, refuse que l'on condamne sa mémoire avec une danatio memoriae, mais le nom de Caius Augustus fut effacé de certaines inscriptions. Comme on l'a vu, les principales sources concernant son règne sont les récits du biographe latin Suétone et de l'historien grec Dion Cassius. Caligula eut tout d'abord un début de règne prometteur, durant lequel il connut une grande popularité auprès du peuple romain et de l'armée. Cependant, il devient peu à peu un empereur autocratique, délaissant et assassinant tous ceux qui avaient soutenu son ascension, tout en nourrissant une profonde haine envers le Sénat. Cependant, de nombreux historiens contemporains ont toutefois pris leur distance vis-à-vis de ces témoignages. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada